Je vais décrire la montée en puissance de l'aristocratie financière, sa prise de pouvoir, et expliquer ce en quoi la démocratie est bafouée tout simplement. Il s'agit d'une crise profonde, ayant de nombreuses ramifications, ayant de nombreuses dimensions. Ce n'est pas une crise purement technique, où il suffirait d'appuyer sur un bouton, ici ou là, pour en finir, non. Une des dimensions, bien sûr économiques, mais politiques, sociales, financières, environnementales aussi. Elle est liée au dysfonctionnement du système financier, et puis, bon, dimension morale, dimension sociale, j'en parlerai à la fin. Je voudrais vraiment mettre en lumière la faillite morale du système, qui est pire qu'une faillite d'un pays ou d'une entreprise. Et puis, pour terminer sur une note positive, pour ne pas vous couper l'appétit, j'aimerais parler des traitements. Effectivement, c'est des traitements simples à mettre en place. Alors, la montée en puissance de l'aristocratie financière. Jusqu'aux années 70, les politiques économiques qui étaient menées étaient plutôt du type keynésien. Donc, où, justement, les équilibres étaient plutôt respectés, on essayait de ne pas avoir d'un chômage trop important. Les différences de rémunération devaient être relativement limitées. Et ça a été le cas jusqu'à la fin des années 70. Et puis, le système a volé en éclats, en quelque sorte, suite au déséquilibri à la guerre du Vietnam, au choc pétrolier, etc. L'abolition aussi des accords de Bretton Woods, qui permettait aux devises d'avoir des cours fixes les unes par rapport aux autres. Et donc, les responsables politiques ont commencé à chercher des recettes, d'autres procédures, d'autres idées. Et les néolibéraux étaient prêts, ils s'étaient organisés depuis longtemps. D'ailleurs, le terme néolibéral vient d'eux-mêmes. En fait, il y a eu une réunion à Paris en 1938, organisée par les libéraux à l'époque. Donc, Hayek, Jean-Paul Aron, von Mises. Ils se sont posés une question intéressante, d'ailleurs. Que peuvent proposer les libéraux face à la montée des totalitarismes à l'époque ? En Allemagne, en Italie, au Japon, en Russie. Et puis, ils ont créé ce mot néolibéralisme. Bon, mais ils n'avaient pas le pouvoir, ils n'étaient pas au pouvoir. Ils se sont structurés en réseau, en association. En Suisse, il y a la Société du Mont-Pèlerin, par exemple. Société, donc, typiquement néolibérale. Mais, encore une fois, la politique keynésienne donnait le là. Et puis, bon, les choses ont basculé. Et là, ils étaient prêts, à la fin des années 70, ils étaient prêts pour proposer d'autres solutions responsables politiques. Et ces solutions ont été adoptées, entre autres, par Ronald Reagan. Et par Margaret Thatcher. Et là, il y a un basculement. Donc, pour résumer, on pourra en parler des heures, mais j'essayais de ne pas être long. Une politique de l'offre s'est située à une politique de la demande. Les deux sont décrites ici. Donc, la politique de la demande était de nature keynésienne, encore une fois. Il s'agissait de stabiliser le chômage et de limiter les écarts entre les différentes rémunérations. Donc, la politique de l'offre est plutôt de nature néolibérale, encore une fois. Elle est basée sur des vagues de privatisation d'entreprises publiques et de dérégulation. Alors, curieusement, cette politique de dérégulation qui a été menée à grande échelle en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres pays, d'ailleurs avec l'appui du FMI, elle a abouti à de nouvelles règles. Il faut qu'on en soit conscient, puisqu'on les subit. Une règle ici que je cite, c'est la règle selon laquelle les entreprises, les banques, les grandes banques dites « too big to fail » ont le droit de demander aux contribuables de financer les déficits, de les renflouer en cas de problème. Donc, c'est une nouvelle règle à laquelle le contribuable est censé dire oui. D'ailleurs, il ne demande pas son avis. On doit payer la facture lorsque les choses tournent mal. Quand je vais parler de banques, je ne vais pas mettre toutes les banques dans le même panier, il faut être prudent. Ici, je parle des banques systémiques, des banques dites « too big to fail ». Donc là, on a une nouvelle règle du système de dérégulation, encore une fois. Les banques dites « too big to fail » seront renflouées chaque fois qu'il le faudra par le contribuable. J'estime que cette règle est dangereuse, pas seulement économiquement, mais aussi moralement. Donc, sur cette base, l'aristocratie financière étend son pouvoir de plus en plus. Par le biais de lobbies qui manœuvrent. Les principes démocratiques, malheureusement, sont le plus souvent bafoués. On peut voter à gauche, à droite, socialistes, libéraux, conservateurs. Au bout du compte, une et une seule politique économique ou financière sera appliquée. En France, on peut chercher longuement les différences entre François Hollande et Nicolas Sarkozy en termes économiques ou financiers. On a très peu. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. C'est la même politique qui s'applique. On nous dit qu'il n'y a pas le choix, il faut satisfaire les marchés financiers. Non, non, le problème n'est pas de satisfaire les marchés financiers. Le problème est de satisfaire la population, en dernière instance. Ce qu'oublie trop souvent nos représentants. Donc, en ce sens-là, la démocratie est bafouée. Donc, cette caste siphonne des montants énormes. Et qui, au lieu de s'investir dans l'économie, l'économie a un besoin urgent d'investissement. On parle de plus en plus du réchauffement climatique. À juste titre, on a 10, 15, 20 ans pour prendre les vraies décisions. Donc, il y a eu cette réunion à Paris, fin novembre, début décembre. De bonnes décisions ont été prises. « Très bien, maintenant, il faut les appliquer. » Et pour les appliquer, il faut investir, il faut se centrer sur le problème. Il semblerait que nos priorités, au-delà de jolis accords qui sont signés, notre priorité semble être de renflouer des banques dites « too big to fail ». C'est un puissant fond. Il faut se centrer sur l'urgence. Encore une fois, le réchauffement climatique, les problèmes énergétiques, les problèmes de formation, etc. Ça, c'est l'urgence. Alors, le système dégénère d'un certain point de vue, puisqu'au lieu de se centrer sur les investissements qui sont essentiels, ils se centrent sur des paris. Si on veut parier, il existe des casinos. Je ne sais pas s'il y en a à Grenoble, mais les casinos existent en France. Ce qu'on attend des banques n'est pas d'organiser des paris à grande échelle sur des faillites de pays ou d'entreprises, des produits qui le permettent. J'y viendrai dans un instant. On attend des grandes banques, et des banques en général, un travail tout simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en économie, d'avoir un docteur en économie. Ce qu'on attend des banques, c'est tout simple, c'est de financer les investissements durables, les investissements rentables de l'économie réelle. Point. Très simple. On n'attend pas des banques qu'elles développent l'économie casino, la finance casino. Et c'est ce qu'au fond les grandes banques au jour d'aujourd'hui. Donc, vous avez vu les Panama Papers. Certains fleurons français sont cités. Bon, c'est scandaleux, mais il y a une série de scandales. Ce ne sera ni le premier, ni le dernier. Ce qui caractérise ces paris, tout de même un peu particuliers, c'est qu'ils sont faits en se défaussant du risque sur le contribuable, sur le client des banques, sur les employés, et même sur les actionnaires qui perdent des montants énormes. Donc, c'est un poker menteur très particulier. C'est-à-dire, les gains sont privatisés et les pertes sont socialisées. C'est pire qu'un casino. Si vous allez au casino, vous pouvez calculer la probabilité de gagner ou de perdre. Les choses sont assez claires. Et puis, chacun prend ses responsabilités. Là, non. Là, les pertes ne seront pas subies par ceux qui prennent les risques. Cette crise a de nombreuses dimensions. Cette finance casino génère de nombreux problèmes à différents niveaux. Donc, environnementaux, sociopolitiques, les signaux sont rouges. Je commence brièvement. Ce n'est pas le thème de ma présentation. Mais, en ce qui concerne les aspects environnementaux, on peut se focaliser sur la notion d'empreinte écologique. J'en donne la définition selon le WWF. Il s'agit de mesurer la quantité de surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons. Nous n'avons accès malheureusement qu'à une seule planète. Et vous savez où on en est actuellement ? On en est à peu près à 1,6. Donc, il ne faut sans dire que ce n'est pas durable. Si nous continuons sur la base de cette tendance, on va arriver, vous voyez, en 2050, à presque trois planètes. Il est clair qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de mode de fonctionnement pour pouvoir se diriger selon la ligne jaune vers une planète. Donc, pour résumer, en ce qui concerne les aspects environnementaux, là aussi, on pourrait en parler des heures. Aspect économique, maintenant. J'en ai parlé hier soir. Distribution des revenus. Aussi, elle n'est pas durable. Une vraie crise, aussi. On assiste à une vraie crise à ce niveau-là. J'ai écrit distribution attendue des revenus annuels et non pas la véritable distribution. On est à peu près 7 milliards. Ici, les plus pauvres, peut-être 10 000 euros par an. Et les plus riches, peut-être 10 millions, peut-être. Je m'exprime au conditionnel, éventuellement. Quelle est la véritable distribution des revenus annuels ? Voilà, je vous la donne ici. Qu'est-ce qu'on voit ? Rien. Y a-t-il une erreur ? Oui, il y a une erreur, mais pas statistique, malheureusement. C'est une erreur dans l'organisation de la société. Vous voyez, la différence, c'est que je n'ai pas mis ici 10 millions, mais 4 milliards. 4 milliards, en l'occurrence, M. Soros, Georges Soros, a perçu en 2013 4 milliards de dollars. Ce n'est pas sa richesse, c'est un revenu annuel. C'est une boulimie. Qu'est-ce que vous voulez faire de 4 milliards par an ? Vous achetez 3 à Noël pour vos enfants, 3 sous-marins, 2 Boeing, un Airbus, qu'est-ce que ça veut dire ? La logique même du capitalisme, l'idée, c'est de consommer. On ne pouvait pas consommer 4 milliards par an, c'est une boulimie. Alors, ce n'est pas un individu, bien sûr, parce qu'on ne va pas déformer la courbe pour un individu. Il y a à peu près 0,01% de la population. Là, vous avez 40% de la population qui essaye de survivre avec moins de 2 dollars par jour. Invisible, bien sûr, par rapport à quelques milliards par an. Un pays comme le Brésil, peut-être maximum revenu moyen 10 000 euros par an, invisible par rapport à plusieurs milliards par an. En Suisse, pays plus riche, peut-être revenu moyen de l'ordre de 70 000 francs suisses, invisible par rapport à quelques milliards par an. Donc, au bout du compte, vous avez 99,99% de la population qui sont invisibles par rapport à cette aristocratie, ici, 0,01%. Alors, ce n'est pas uniquement économique. Encore une fois, il y a de nombreuses ramifications et dimensions. Ça génère des problèmes sociaux, ça génère des problèmes politiques. On a parlé des aspects liés à la démocratie. Où est-ce qu'on en est ? Aujourd'hui, quand on perçoit de tel montant, on peut acheter des médias, comme nous, un morceau de pain. On peut influencer les médias, les acheter, les vendre. Donc, on en essaie. C'est inquiétant. Sous l'angle, encore une fois, bien sûr, économique, sous l'angle politique, moral, etc., social. Ces statistiques sont sèches. Que font ces gens-là qui sont à gauche, à peu près, ces 3 milliards d'individus qui essayent de survivre avec au maximum de dollars par jour. Ici, vous avez l'exemple du Ghana. On pourrait montrer aussi de nombreux exemples. Lorsque nos ordinateurs sont cassés, en Europe et souvent aux États-Unis, on les envoie souvent, pas toujours, au Ghana, dans quelques autres pays africains. Et le prétexte étant, on va aider ces pays. Mais souvent, ces ordinateurs sont tellement cassés qu'on ne peut plus en faire grand chose. Et on voit là des jeunes qui, au lieu d'aller à l'école ou à l'université, essayent de les dépecer, ces ordinateurs, pour en extraire des métaux. C'est dangereux. L'espérance de vie est très limitée, là-bas, et très faible. Vous voyez, c'est une sorte de scène de guerre. Vous avez du feu, on dirait qu'il y a des explosions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une autre scène de guerre, aujourd'hui. Nous sommes de guerre sociale. C'est la Grèce, donc des émeutes avant l'élection du nouveau gouvernement, en janvier 2015, aussi. des émeutes, des tensions, une sorte de guerre sociale. Une autre scène de guerre sur un autre continent, les États-Unis. On dirait que c'est une scène de guerre. Ce n'est pas une guerre. Mais Détroit, vous savez, Détroit était une ville très active en termes de production automobile. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait que ça a été bombardé. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Simplement, il y a eu la délocalisation, effectivement. Donc, il y a des lieux de production qui sont meilleurs marchés pour de nombreuses entreprises. Et puis, aussi, un autre phénomène, c'est que le secteur financier, Wall Street, en l'occurrence, attire de nombreux cerveaux parce qu'ils rémunèrent mieux que l'industrie automobile. Et pourtant, on en aurait besoin dans l'industrie automobile d'ingénieurs susceptibles de construire des voitures plus petites, plus efficaces, qui consomment moins d'énergie, etc. C'est urgent. Non, ils vont souvent vers Wall Street. Alors, pourquoi on nous dit que ce sont les lois du marché, Wall Street paye mieux, donc, bon, ils vont là-bas ? Non, ce n'est pas du tout la loi du marché. Pourquoi Wall Street paye mieux ? Parce que les grandes banques, encore une fois, je mélange, il y a banque et banque, je fais l'allusion de grandes banques, celles qui sont systémiques, sont subventionnées. Et pourquoi sont-elles subventionnées ? Parce que lorsqu'elles effectuent des emprunts, ces emprunts sont... Les taux d'intérêt qui correspondent à ces emprunts sont plus faibles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une garantie. Nous sommes là, nous contribuables, en cas de problème. Donc, elles ont cette garantie publique, ce qui leur permet de... Au fait, des subventionnées. Alors, elles se prétendent libérales, mais elles sont subventionnées. Il y a une étude du FMI qui montre... qui calcule ces subventions, c'est incroyable. Donc, pour l'Europe, pour vous donner une idée, en deux ans, 2011-2012, le montant des subventions implicites aux grandes banques européennes, donc on en a trois en France, correspond à 300 milliards de dollars. Aux États-Unis, c'était 50 milliards sur deux ans. Donc, ces grandes banques sont subventionnées. Sur cette base, bien sûr qu'il est facile de réminérer mieux les ingénieurs, mais ce n'est pas du tout la haute du marché. Ce sont des subventions bien supérieures à celles qui sont octroyées au secteur agricole. On dit, ah oui, le secteur agricole est subventionné. Ce sont les banques, d'ailleurs, souvent qui le disent. Mais les banques, les grandes banques, le sont encore plus, bien plus. Et donc, le problème, à Détroit, comme ailleurs, c'est qu'une logique financière s'est imposée aux dépens de l'économie et de la société. Donc, vous avez une logique court-termiste. Il faut produire des chiffres tous les trimestres. La logique industrielle est différente. Il s'agit d'années, même plus. Le rythme est différent. Donc, voilà, ces dysfonctionnements du système financier s'exportent vers l'économie et vers la société. J'aimerais me focaliser sur certains d'entre eux. La boulimie, donc on a déjà parlé, mais je vais aller un peu plus loin. La boulimie de certains de ses acteurs. La complexité exagérée de ses produits. Plus le produit est complexe, plus la marge est élevée. Je donnerai quelques exemples. Et puis, ça a des connexions croissantes par rapport à l'économie et à la société. La boulimie, je vais donner l'exemple de l'UBS en Suisse, mais c'est le cas aussi pour les grandes banques françaises. Je commence avec un graphique où vous avez en bleu les profits, puis les pertes en 2007, 2008, 2009, puis à nouveau les profits, puis les pertes en 2011 liées à une amende très forte aux Etats-Unis, puis à nouveau des profits. Et en rouge, vous avez les dividendes. Donc, ce graphique est logique dans le sens où quand vous avez des profits, la société distribue des dividendes, logique, et quand il n'y a pas de profit, la banque en question ne distribue pas de dividendes. Sauf en 2012, mais les dividendes étaient tout petits. Donc, c'est un graphique, on va dire logique par rapport au fonctionnement de l'économie. Maintenant, je vais vous montrer les bonus. Là, c'est moins logique, beaucoup moins logique. Vous avez en bleu toujours les profits ou les pertes, mais en rouge, vous voyez que vous avez des bonus en 2007, 2009 et 2012, bien qu'il y ait des pertes injustifiables. moralement douteux aussi. Maintenant, si on creuse un peu plus, on s'aperçoit qu'en 2007, 2009 et 2012, s'il n'y avait pas eu de bonus, il n'y aurait pas eu de pertes. Je m'explique, les barres rouges sont plus élevées, sont plus importantes que les barres bleues. Donc, ce qui veut dire que cette société, en l'occurrence, l'UBS, en 2007, 2009 et 2012, et 2012 a priori, ne générait pas de pertes, générait des profits. Ces profits ont été transformés en pertes, et les pertes permettent d'éviter de payer des impôts. Je voudrais vous donner un autre exemple, M. Fould, ex-directeur de l'ex-banque Lehman Brothers, il a perçu environ 500 millions de dollars entre 2000 et 2007. La banque est tombée en faillite, il a été en situation de conserver ce montant. Le système d'ERAP, c'est une boulimie. C'est injustifiable que de tel montant soit octroyé au directeur d'une société qui est tombée en faillite. C'est un dérapage. La complexité exagérée des produits financiers. J'ai deux exemples, l'un suisse, l'autre français. Je vous résume. Vous voyez la publicité de ce type dans les journaux. Là, vous voyez d'abord le nom BRC en anglais, personne ne sait ce que ça veut dire, Barrier Reverse Convertible, on en sait encore moins. Après ça, vous voyez un chiffre, 8%. Ça semble intéressant. Si on compare 8% à ce que proposent les obligations françaises, allemandes ou suisses, allemandes ou suisses dont les taux sont souvent négatifs, d'ailleurs, ça semble intéressant. Vous voyez des entreprises qui jouissent d'une bonne réputation, Nestlé, Swatch, Zurich Insurance et des notes, vous voyez, qui vous disent A1, 100% pour A+, ça semble intéressant. Si on s'arrête là, si on n'a aucune formation dans le domaine, on se dit, pourquoi ne pas investir ? En un mot, je vous explique comment ça fonctionne. Vous investissez 100 000 euros au 1er janvier, ça dure un an. A la fin de l'année, vous récupérez 8%, donc 8 000 euros. Et que se passe-t-il en ce qui concerne votre investissement initial ? Si ces trois actions ont eu un cours qui soit augmenté, soit qui est récessible, vous récupérez votre mise initiale, les 100 000 euros. Si l'une des trois chute, vous commencez à percevoir moins, donc 88 000 euros, 80 000, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est ambigu, parce que si vous étudiez l'économie ou la finance, on va vous dire, vous voyez, vous avez des sociétés, le panier d'actions est diversifié. Non, c'est exactement le contraire, parce que plus vous avez d'actions dans le panier, plus la probabilité qu'une du lot chute est élevée. Supposons que vous en ayez 20 ici, pour résumer. C'est quasiment sûr que sur les 20, il y en a une qui va chuter dans l'espace d'un an. Donc, produit ambigu, en France, c'était le produit double eau, caisse des pannes, vous avez entendu parler peut-être de ce scandale. Alors, ce n'était pas un an, c'était 6 ans. Ce n'était pas 3 actions, c'était 12 actions. Alors, voilà, si tout allait bien après 6 ans, une des 12 actions ne chutait en l'espace de 6 ans, on peut croire au miracle, vous récupériez non seulement votre mise initiale, mais le double, ça s'appelait double eau, donc 200 000 euros. Si une des 12 chutait en l'espace de 6 ans, fort probable, on vous dit, le capital est garanti, vous récupérez vos 100 000 euros, c'est pour ça que l'État ne contrôle pas ce produit. Attention, vous ne récupérez jamais 100 000 euros, il y a une commission au passage. Donc, au bout du compte, les gens qui ont investi, y compris des retraités en France, après 6 ans, ils ont récupéré à peu près 95, 96 000 euros. Un scandale que font les pouvoirs publics. Je voudrais attirer votre attention sur la note. Bonne note, vous voyez, A1 à plus. Comment explique-t-on cela ? Est-ce que vous avez une idée du temps que passent en moyenne ces sociétés pour octroyer une note ? Vous avez une idée ? Il s'agit de mois, de semaines, d'années, de jours ? Quel serait l'ordre de grandeur ? Comment ? Minute. Oui, c'est en moyenne 2-3 heures. Il y a différentes sources. C'est facile, il suffit de voir combien de personnes travaillent pour une de ces sociétés, combien de notes ils émettent chaque année. Donc, vous avez la moyenne, facilement. 2-3 heures, mais ce n'est pas seulement une note, c'est aussi un rapport de 200 ou 300 pages. Donc, il y a du copier-coller, tout de même, il faut être réaliste. Bon, à la fin, c'est une farce. C'est une farce, d'autant plus qu'il y a un délit, il y a un conflit d'intérêts. Ils sont payés directement par les clients. Moi, je suis professeur, c'est le cas de nombreuses personnes ici et beaucoup d'enseignants. Nous ne sommes pas directement payés par nos étudiants. On est honnêtes, mais enfin, il y aurait certainement des dérapages d'un moment ou d'un autre. Donc, le système est très simple, on sait comment ça fonctionne, ça s'appelle les impôts. Donc, les parents et les étudiants payent des impôts et par ce biais, nous sommes rémunérés. Donc, il fallait d'emblée utiliser cette idée. On savait à l'avance que ça allait déraper. Si vous êtes intéressé, il y a ce film InsideJob, très intéressant, qui développe aussi ces idées. Il me reste encore dix minutes ? Ah bon, vous me dites. Ces produits distructurés, parfait, merci. Ces produits distructurés, là, ce sont deux exemples de produits distructurés, sont construits sur la base de produits dits dérivés qui correspondent à peu près à 12 fois le PIB mondial. Donc, c'est énorme. Si vous lisez un texte, un article ou un livre académique en finance, vous allez voir que ces produits dérivés sont très utiles parce qu'ils permettent aux entreprises de se couvrir. Effectivement, si un importateur ou un exportateur français qui a des contacts des clients aux Etats-Unis, par exemple, a besoin d'une couverture de change, ok, c'est vrai. Mais, pour avoir une couverture de change, effectivement, je ne pense pas que les couvertures globalement correspondent à 12 fois le PIB mondial. Si vous laissez produits, ils devraient correspondre peut-être à 20, 30, 40% du PIB mondial s'ils étaient uniquement ou avant tout utiles en termes de couverture. Mais là, on n'en est pas à 20, 30, 40% du PIB mondial, on est à peu près à 12 fois plus. Ce qui veut dire que le restant correspond à des paris à cette finance casino qui génère un risque systémique dont on ne sort pas, c'est pour ça qu'à mon avis, cette crise prend un caractère permanent. Les institutions actives dans ce domaine, donc les grandes banques ou les hedge funds qui diffusent ces produits, se comportent en pompiers et pyromanes dans le sens où ils diffusent ces produits qui génèrent du risque systémique, il y a des faillites de pays ou d'entreprises et plus il y a de risque systémique, plus ces mêmes banques peuvent vendre de produits dits de couverture. Alors je vais vous donner un exemple pour être encore plus clair. Si vous lisez la presse financière ou économique, vous trouverez ce terme parfois CDS. Qu'est-ce que ça veut dire ? On vous dit que ça veut dire un credit default swap. Ah, d'accord. Bon. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous allez sur Google, sur Internet, vous trouvez une définition. Un CDS est un produit dérivé qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque de défaut de paiement d'une identité de référence. Bon, ça semble neutre, peut-être probablement utile d'ailleurs. Effectivement, on a besoin de produits de couverture. Puis vous creusez un peu plus, vous voyez une note en bas de page. Remarque, vous trouverez ça. Il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour entrer dans un contrat de CDS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens de tout cela ? Ça semble positif, la manière dont la phrase est tournée. Il n'est pas nécessaire de... Vous avez plus de degrés de liberté. Vous êtes libre. Bon, OK. Mais alors, si on résume, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être exposé à un risque pour vous couvrir. Ah oui ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous n'êtes pas exposé à un risque, pourquoi avez-vous besoin d'une couverture ? Je vous donne un exemple. Vous ne possédez pas de voiture, mais vous êtes autorisé, vous êtes libre d'acheter une assurance auto. Bien, c'est la liberté. Même 2, même 10, qui sait ? Vous êtes libre. Il n'est pas nécessaire de... Vous voyez, la phrase est bien tournée. Je continue avec cet exemple. Vous savez que votre voisin conduit mal. Vous êtes autorisé, vous êtes libre, vous pouvez acheter une assurance voiture ou 10 ou 20 sur sa voiture. Ah ah ! Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une assurance ou qu'est-ce que c'est au bout du compte ? Votre avis, c'est un pari. Un pari sur quoi ? Sur son accident. Voilà. Alors là, en finance, ce n'est pas d'accident de voiture, vous avez des faillites, des paris sur les faillites, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Alors, il va sans dire que si un individu achète 10, 20, soi-disant, assurance auto sur la voiture de son voisin qui conduit mal, il aura tellement investi qu'il sera peut-être incité pendant la nuit à trafiquer un peu la voiture de son voisin pour s'assurer que l'accident va bien se produire. Pourquoi assurterait-il tant d'assurance auto ? Ah, bien sûr, avec les voitures, c'est interdit à juste titre. Mais ici, c'est autorisé encore. Alors, pourquoi ? Alors, c'est astucieux, vous voyez, au lieu d'appeler ces produits, produits d'assurance, ils sont présentés comme des produits d'assurance, les soi-disant credit default swap. Bon, il suffit de les appeler produits d'assurance, ils sont des produits d'assurance, non ? Utilisez un terme, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, parce que les swaps en Amérique du Nord et en Europe sont beaucoup moins régulés que les produits d'assurance. Les produits d'assurance sont régulés. Encore une fois, vous achetez une voiture, vous devez, vous n'avez pas de liberté, vous devez avoir une assurance, une et une seule. Vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes pas autorisé à acheter une assurance auto. Donc, dès qu'on voit assurance dans un contrat, c'est régulé. Dès qu'on voit swap, voilà, tout est permis, semble-t-il. Donc, voilà, c'est un exemple. Et pour illustrer cet exemple, je vais faire un petit graphique, là. Vous avez trois entités, une banque, une entreprise, une assurance. Donc, la banque octroie un crédit à l'entreprise, un montant X, supposons 10 millions d'euros, et l'assurance, et l'entreprise se couvre, comme toujours, contre des dégâts dus au feu ou à de l'eau, qui sait. Bon, tout va bien. Après ça, la banque craint que, à terme, l'entreprise ne puisse connaître des problèmes et craint que cette entreprise ne rembourse pas le montant X, le montant de 10 millions d'euros. Donc, elle achète un CDS. Un CDS correspond aux Etats-Unis à 10 millions de dollars. Donc, supposons qu'ici, ça corresponde à 10 millions d'euros. OK. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ? Pour que vous compreniez ce que veut dire ce contrat, ça veut dire que si l'entreprise, à terme, au lieu de rembourser 10 millions d'euros, ne rembourse que 3 millions, eh bien, la banque activera son CDS qu'elle a acheté à cette compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance paiera la différence, en l'occurrence, 7 millions d'euros. C'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'à là, aucun reproche à faire. C'est-à-dire, chaque entité joue son rôle, l'entreprise investit, la banque fournit des crédits et l'assurance assure. Et là, le CDS est utile comme produit d'assurance. Le système dérape à partir du moment où la banque, au lieu d'acheter un CDS sur 10 millions d'euros, en achète 10 sur 10 fois 10 sur 100 millions d'euros. Pourquoi la banque aura-t-elle besoin de se couvrir sur 100 millions d'euros alors que le risque est au maximum 10 ? Alors, le système dérape. Permettez-moi de comparer deux situations. Première situation, l'entreprise rembourse sa dette, paye les 10 millions d'euros à terme et la banque reçoit 10 millions d'euros. Second scénario, l'entreprise connaît des difficultés financières et ne rembourse que 3 millions d'euros, par exemple. Donc, la banque va activer ses 10 CDS et va percevoir 10 fois la différence, donc 10 fois 7, 70 millions. Je résume, la banque perçoit plus, les profits de la banque sont plus élevés lorsque son client connaît des difficultés financières. Comment un tel système peut-il fonctionner ? Comment se fait-il qu'une grande institution, une grande banque, reçoive plus de profits lorsque ses clients sont en difficulté ? Ça veut dire qu'il y a un verre dans le fruit, d'emblée, parce que le système est censé fonctionner si les clients et les entreprises sont satisfaits. Donc là, c'est un vrai problème. Après ça, bien sûr, vous aurez d'autres banques qui vont intervenir, qui n'ont aucun rapport avec l'entreprise, elles n'ont pas effectué de prêts à cette entreprise et qui achètent tout de même des produits de couverture, c'est l'histoire du voisin. Au bout du compte, une de ces institutions tombera en faillite, probablement, et le contribuable la renflouera, éventuellement. Donc, est-ce que c'est purement théorique ? Je souhaiterais que ça soit le cas. Est-ce qu'on a un exemple d'une grande banque qui est tombée en faillite en 2008, à New York ? Oui, Lehman Brothers, qui jouait le rôle de cette entreprise à droite. Qui a émis ces produits, qui a été la société d'assurance qui a émis ces CDS, à IG, aux États-Unis ? Et lorsque Lehman Brothers est tombée en faillite, AIG était quasiment en faillite parce qu'elle n'était plus capable de fournir les fonds. Elle avait vendu des produits, CDS, donc des paris sur la faillite de Lehman Brothers, mais en pensant que jamais Lehman Brothers ne tombera en faillite. AIG pensait que Lehman Brothers était too big to fail. Manifestement, ils ont fait une erreur. Le gouvernement américain a décidé tout de même de renflouer AIG, mais de laisser chuter Lehman. Donc voilà, une sorte de finance casino. qui n'est pas utile à l'économie, ça génère des risques, des faillites d'entreprise, au-delà de Lehman Brothers. Voilà, il faut stabiliser le système. Déconnexion, troisième point, la déconnexion croissante du secteur financier par rapport à l'économie et à la société. Je vais citer deux exemples, les transactions à haute fréquence et le cas de la Grèce. Transactions à haute fréquence, une majorité de transactions sont actuellement effectuées tant en Europe qu'en Amérique du Nord à la milli-voire à la microseconde, pour le savoir. Quel est l'intérêt d'effectuer des achats d'actions à la micro- ou à la milliseconde ? Ce soir, si vous achetez une action, vous voyez un prix de 100 euros, par exemple, si vous faites ce mouvement, à partir du moment où vous cliquez sur un bouton, le prix va changer et au lieu de 100 euros, vous allez s'afficher par exemple 100,1 euros. Pourquoi ? Parce qu'un ordinateur ultra-puissant dans la région aura repéré que vous voulez acheter pour 100, il l'achète pour 100 sur le marché et vous le vend à 100,1. Il vous dit voilà, je vous apporte de la liquidité. Non, je veux juste acheter mon action à 100, pas à 100,1. Donc, les sociétés actives dans ce domaine récupèrent chaque fois des petites marges mais cumulées, ça correspond à des montants énormes. Donc, c'est une sorte d'habitrage, ils profitent du client. En anglais, ça s'appelle front-running, profiter du client. Le front-running est interdit mais les transactions haute fréquence sont autorisées. Elles peuvent générer des crises, des crises qui durent quelques minutes. Tout d'un coup, vous avez des décrochages de cours, je ne sais pas trop pourquoi, donc ça génère du risque, du risque systémique dans l'économie. Donc là, il y a eu l'exemple du 6 mai 2010 aux Etats-Unis. Puis, autre point, quelle est l'utilité pour l'économie de transactions financières à la micro-seconde ? Il ne faut tout de même pas oublier que la finance est censée servir l'économie. encore une fois, financer les investissements durables et rentables de l'économie. L'économie ne fonctionne pas à la micro-seconde, il s'agit de semaines, de mois, d'années. Quelle la Grèce ? Rapidement aussi, qui illustre cette déconnexion croissante du secteur financier par rapport à l'économie, à la société et aussi les montages douteux qu'il met en place. La situation de la Grèce était déjà délicate en 1999, en l'an 2000. La Grèce ne semblait pas en situation de satisfaire les fameux critères de Maastricht. Et soudain, la situation s'est améliorée en quelques semaines et personne, ni à Bruxelles, ni à Francfort, n'a cherché à savoir pourquoi. Et une des raisons pour lesquelles ça a été possible, c'est que la banque Goldman Sachs a permis à la Grèce de cacher une partie de sa dette. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais avec des montages autorisés. c'est ça le problème d'ailleurs. Donc c'était une sorte de dette cachée qui n'apparaissait pas dans les comptes publics. La Grèce devait en rembourser bien sûr cette dette cachée 10-15 ans après et on a vu les problèmes. Le montage était autorisé donc Goldman Sachs n'a pas été poursuivi. Qui était directeur Goldman Sachs Europe entre 2002 et 2015, M. Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne qui à ma connaissance n'a jamais condamné publiquement en tout cas ces pratiques. Elles sont peut-être encore utilisées avec d'autres pays. Donc vous savez où on en est aujourd'hui. La dette publique grecque correspond à 200% du PIB. Il est impossible que la Grèce rembourse toute sa dette. Il faut être clair. C'est impossible. On va savoir maintenant qui va payer la facture. Mme Merkel et M. Sarkozy en 2011 ont décidé unilatéralement de transformer la dette privée en dette publique. C'est-à-dire que nous sommes maintenant responsables. Je vous rappelle que les prêts qui avaient été octroyés à la Grèce avant 2011 avaient été faits par les grandes banques françaises et allemandes. Et ces grandes banques n'ont plus voulu subir les risques et nos représentants politiques ont été d'accord. De quel droit ? Ce qui veut dire que pratiquement si la Grèce ne rembourse pas et ça semble pratiquement impossible c'est-à-dire que le contribuable allemand et français va devoir payer la facture. Non. Le travail d'une grande banque c'est de prendre ses responsabilités tout simplement. s'ils octroient un crédit à un pays et bien ils doivent si ça tourne mal subir les coûts tout simplement. Ce n'est pas à nous de subir les coûts. C'est dans le sens-là que le système dégénère. 200% ce n'est pas remboursable et l'Allemagne d'ailleurs le sait bien puisqu'après la Seconde Guerre mondiale c'est à peu près le niveau des dettes de l'Allemagne et il y a eu cette conférence à Londres en 1953 et plus de la moitié des dettes allemandes ont été pardonnées. faillite morale plus importante encore une fois que la faillite d'un pays ou d'une entreprise et j'aimerais illustrer cela avec deux exemples. Encore une fois c'est la question du cynisme et de la responsabilité face à ces actes qui se posent et deux exemples M. Kerviel qui est très connu qui est en prison actuellement et donc la police la justice a saisi un de ses courriels donc voilà ce qu'il écrivait à l'époque dans une salle de marché le modus operandi idéal tient en une phrase savoir prendre le maximum de risque pour faire gagner à la banque le maximum d'argent au nom d'une telle règle les principes les plus élémentaires de prudence ne pèsent pas lourd au sein de la grande orgie bancaire les traders ont donc juste droit à la même considération que n'importe quelle prostituée de base la reconnaissance rapide que la recette du jour a été bonne pour citer M. Touré vous l'avez peut-être vu dans le film Inside Job il a étudié à l'école centrale Stanford belles études il a commencé très jeune à travailler pour Goldman Sachs il y a eu ce procès contre Goldman Sachs justement très intéressant Goldman Sachs a été accusé de vendre des produits douteux à ses clients et voilà ce qu'il a déclaré dans un de ses courriels aussi de plus en plus d'effets de levier de plus en plus de dettes en l'occurrence dans le système l'édifice tout entier peut s'effondrer à chaque instant quand je pense que c'est un peu moi qui ai participé à la création de ce produit le genre de truc que tu inventes en te disant et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien qui est complètement conceptuel et hautement théorique et que personne ne sait price c'est donc évaluer ça fait mal au cœur de voir que ça implose en vol c'est un peu comme Frank Einstein qui se retourne contre son inventeur donc pour résumer le premier se compare à une prostituée le second à Frank Einstein bon par chance ils n'ont étudié ni à l'université de Zurich ni à l'INRIA mais bon ils sont étudiés quelque part certainement et donc la question se pose de la responsabilité des enseignants aussi par rapport à cela surtout en économie en finance un autre exemple l'argent devient une drogue monsieur Polk qui était un ancien trader a écrit un livre très intéressant un article aussi dans différents journaux je le cite rapidement pour lui l'argent devient une drogue c'est cette boulimie en quelque sorte cette maladie durant ma dernière année à Wall Street mon bonus était de 3,6 millions de dollars et j'étais furieux car ce n'était pas assez j'avais 30 ans pas d'enfant pas de dette à rembourser pas d'objectif philanthropique à l'esprit je voulais plus d'argent pour exactement le même motif qu'un alcoolique a besoin d'un autre verre j'étais intoxiqué non seulement je n'aidais pas à trouver de solution aux problèmes du monde mais j'en profitais voilà une faillite morale pour conclure à ce niveau là je vais citer monsieur Craig Bankfein directeur de Goldman Sachs qui a déclaré qui a déclaré en 2009 qu'il accomplissait l'oeuvre de Dieu donc c'est du pur cynisme bon l'asservissement des élites que font les élites pendant ce temps bon ben ils pratiquent souvent la langue de bois on le voit sur les plateaux télévisés on a besoin tout de même de solutions face à tout cela et on ne s'oriente pas dans la bonne direction le système de formation a une responsabilité et à mon avis il ronronne en tout cas dans mon domaine en économie et en finance il ronronne bon il y a des problèmes et puis on parle d'autres choses voilà dernier transparent finalement une note positive qu'est-ce qu'on peut faire d'abord un principe de base placer l'homme au centre de l'économie vous savez ce qu'on dit en médecine on en parlait hier soir l'opération a réussi mais le patient est mort donc là on entend ça parfois en économie c'est bon pour ce pays ce pays va souffrir mais c'est bon pour ce pays non non si ce pays souffre quelque part c'est pas bon c'est qu'il y a un problème donc placer l'homme au centre de l'économie et puis la question des responsabilités lorsqu'on prend lorsqu'on s'engage dans des investissements il est hors de question que les autres subissent le risque des investissements donc c'est le problème des institutions too big to fail donc là il y a quelques mesures certification des produits financiers je vous ai donné deux exemples entre autres le produit doublot en France comment se fait-il que ces produits toxiques soient autorisés en Europe dans tous les domaines industriels sauf un vous avez un processus de certification domaine automobile pharmaceutique vous avez des institutions qui vérifient ce n'est pas parfait bien sûr il y a des défauts mais elles ont le mérite d'exister ces institutions en finance il faudrait que ça soit le cas donc des institutions qui vérifient si ces produits sont utiles à l'économie à la société si c'est le cas bienvenue si ce sont des paris douteux que les gens aient pari au casino ne doivent pas être autorisés séparation des banques entre celles qui sont de dépôt et celles d'investissement j'ai mis investissement entre guillemets parce que c'est souvent la finance casino il est hors de question que celles qui jouent au casino le fassent avec les fonds des clients ou du contribuable que ce soit séparé en l'occurrence des clients que ce soit séparé régulation des fonds spéculatifs des fonds spéculatifs qui appartiennent à la finance cachée finance de l'ombre il faut qu'il soit régulé pourquoi aurait-on besoin d'une finance de l'ombre d'ailleurs correction des rémunérations surdimensionnées oui qu'est-ce que ça veut dire de percevoir 20, 30, 40 millions d'euros par exemple par an ça n'a aucun sens surtout lorsque la société en question connaît de graves problèmes le système dérape forte réduction de l'orientement des banques systémiques oui les capitaux propres sont de l'ordre de 3, 4, 5% du bilan vous avez un hors-bilan gigantesque c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans le bilan les produits dérivés structurés sont hors-bilan donc au bout du compte le capital est très faible ce qui veut dire que la situation est très très fragile mais si ça tourne mal encore une fois le contribuable paiera la facture donc il faut que des banques plus petites ayant bien plus de capitaux propres comme c'était le cas il y a un siècle les grandes banques avaient des capitaux propres de l'ordre de 20 à 30% si on veut obtenir un prêt pour acheter un appartement ou une voiture la banque nous demande de mettre sur la table 20% du montant il faudrait qu'elle s'applique à elle-même ces règles introduction du micro-taxe sur tous les paiements électroniques je pense que c'est une idée intéressante pour vous donner une idée l'intuition de cette mesure 0,2% sur chacune des transactions électroniques des paiements électroniques c'est-à-dire chaque fois qu'on utilise la carte de crédit de toute façon ce n'est pas la taxe Tobin vous allez au restaurant vous utilisez la carte de crédit vous allez à un automate dans une banque vous retirez de l'argent chaque fois que vous utilisez la carte de crédit ou votre ordinateur pour payer une facture si on prenait 0,2% je vous donne le cas de la Suisse parce qu'on a fait des calculs ça suffirait ça permettrait théoriquement d'abolir tous les autres impôts on aurait plus que ce que les autres impôts génèrent y compris la TVA l'impôt sur le revenu très simple 0,2% l'idée intuitive c'est que finalement le secteur financier ne paye pas assez d'impôts et la société en paye bien trop donc il s'agit de rééquilibrer donc c'est un peu comme sur l'autoroute vous prenez votre voiture vous payez le péage vous payez là maintenant vous avez des autoroutes pour les transferts financiers elles sont gratuites elles sont trop importantes aussi il y a bien trop de transferts financiers donc 0,2% si 0,2% ne suffit pas on va dire 0,4% ou 0,5% peu importe c'est un dollar à la limite on pourrait même oublier la déclaration d'impôt vous vous rendez compte quel gain de temps pour la plupart des contribuables pour la plupart des sociétés aussi on paye nos impôts chaque fois que nous payons une facture c'est terminé directement donc c'est différent de la taxe Tobin encore une fois dans le sens où ça concerne tous les paiements électroniques et dans le sens où ça pourrait remplacer les autres impôts on n'en parle même pas pourquoi ? ça serait une solution à nos problèmes enfin ça serait ça ferait partie de la solution et j'en termine avec la dernière mesure qui me touche directement puisque j'enseigne il faut réviser il faut mettre tout sur la table il faut réviser le contenu des cours en économie et en finance si vous regardez les plans de cours actuels si vous comparez les plans de cours actuels avec ceux de 2006 par exemple bien sûr vous verrez les différences mais pas suffisamment il faut tirer les leçons de la crise c'est notre devoir en tant que prof et on n'est pas assez incité à le faire et j'en termine et je serai très content d'interagir avec vous merci 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 merci